Vous savez que depuis dix ans, la totalité des pays européens, ce ne sont pas les seuls d'ailleurs, mais la totalité des pays européens sont entrés dans la voie d'un ralentissement démographique rapide. L'Europe est également menacée d'appauvrissement du fait de transfert de ressources des pays industrialisés vers les pays détenteurs d'énergie ou de matières premières. Et ainsi, on risque d'assister au cours des prochaines années à une sorte de descente de l'Europe pendant que les autres monteront. C'est, en quelque manière, la revanche contre l'Europe du XIXe siècle. L'hypothèse sur laquelle reposent l'attitude de la France, c'est de faire en sorte que cette concertation soit possible et donc qu'elle intervienne. Et si nous n'avons pas participé à telle ou telle organisation dont nous comprenons naturellement les objectifs, c'est parce que de telles organisations, mises sur pied en l'absence de concertation internationale, risquent d'orienter la solution du problème vers la confrontation et non pas vers la concertation.